Z-Debrief, en partenariat avec Inmac, Wstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour tout le monde, on est de retour pour une nouvelle édition du Z-Debrief. Salut Estelle ! Salut David, bonjour à tous ! Alors au menu de notre podcast cette semaine, encore l'actualité de la transformation numérique. Et notamment l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché des télécommunications français. Vous le connaissez bien, mais pour toute autre chose, on voit ça dans un instant. On va parler de l'ADN qui pourrait d'ici quelques années nous permettre de stocker nos données informatiques. Encore faut-il que les technologies soient au point. On verra aussi le dernier projet de la marque à la pomme, l'Apple Car. Dans l'actualité également, le départ de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, cède sa place de PDG. Qui pour le remplacer et que va devenir le milliardaire ? On vous dit tout dans un instant. Et pour finir, quelques conseils pour être un meilleur DSI en cette nouvelle année 2021. Allez, le Z-Debrief, c'est parti ! Les dernières infos. On commence donc par l'arrivée d'un nouvel acteur dans le marché stratégique des opérateurs de télécommunications, la SNCF. Si, si, vous m'avez bien entendu, la Société Nationale des Chemins de Fer souhaite désormais commercialiser son réseau de fibres optiques, mais aussi offrir des services d'hébergement de données. Mais quelle mouche a donc piqué les patrons du chemin de fer français ? Bon, tout d'abord David, rappelons quand même que les mouches ne piquent pas. Rappelons aussi que la SNCF détient sa branche d'infrastructure SNCF Réseau, un réseau de 20 000 km de fibres optiques, le long de ces 30 000 km de voies de chemin de fer qui traversent le pays, une petite mine d'or. Pour cela, en décembre dernier, une nouvelle filiale a été créée. Baptisée Terre Alpha, elle a pour ambition de louer le réseau de fibres optiques du groupe aux opérateurs de télécommunications d'entreprises, comme le font actuellement les opérateurs Telco, Orange et SFR. Un marché porteur qui pourrait renflouer les caisses de la SNCF, mis à mal l'an passé par la crise sanitaire. Penchons-nous maintenant sur l'avenir de nos données. On le sait, le modèle actuel de stockage et d'archivage est éphémère, parce qu'à la vitesse où vont les choses, selon l'Académie des technologies françaises, l'environnement ne résistera pas à notre mode de stockage d'ici 20 ans. Alors que faire ? Eh bien, trois technologies sont aujourd'hui regardées de près pour le remplacer, le silicium, le quantique et le stockage par l'ADN. C'est ce dernier qui nous intéresse cette semaine. Et oui, parce que selon les spécialistes, cette technologie a l'avantage d'être stable à température ordinaire, et ce, durant plusieurs millénaires. Elle a l'avantage aussi d'avoir une consommation énergétique quasi nulle. De plus, aucun risque qu'elle ne devienne obsolète, puisque l'ADN constitue notre matériel héréditaire. Mais le problème, c'est que ce nouveau mode de stockage n'est pas encore au point. Pour archiver des données dans l'ADN, il faut coder le fichier de données binaire dans l'alphabet de l'ADN, puis l'écrire, le stocker, et ensuite, dans l'autre sens, lire cet ADN pour pouvoir en extraire les données initiales. Or, à l'heure actuelle, les procédés de lecture et d'écriture sont beaucoup trop lents. Une affaire à suivre, donc. Des nouvelles, maintenant, de votre vieux rêve, David, rouler dans une voiture autonome à la marque à la pomme. Eh bien, on vient d'apprendre que des discussions sont très bien engagées entre Apple et le fabricant coréen de voitures Hyundai KIA. Ces deux sociétés seraient sur le point de signer un accord pour la fabrication de cette voiture autonome dans une usine KIA de West Point, en Virginie. La production serait même prévue pour démarrer en 2024. Oui, la question, maintenant, c'est de savoir si cette collaboration conduira à la fabrication d'une voiture de marque Apple ou bien s'il s'agira simplement d'un partenariat technologique pour intégrer un logiciel Apple dans une voiture Hyundai. Alors, il semblerait qu'on se dirige plutôt vers une Apple Car. La marque à la pomme pourrait aussi signer un accord avec un autre constructeur automobile. Comme la plupart des designers d'espace, je construis mes projets sur des applications métiers très énergivores. Comme Autodesk Maya, j'ai choisi de m'équiper de la nouvelle station de travail mobile HP ZBook Create. La raison ? Pour se projeter, mes clients ont besoin d'une immersion 3D de très haute qualité. La station HP ZBook Create intègre un processeur Intel Core i7 de 10e génération et une carte Nvidia GeForce taillée pour la 3D. Retrouvez le HP ZBook Create sur inmacwstore.com, le spécialiste de l'équipement HP pour les PME. Le chiffre de la semaine est le numéro 1 pour la première place en haut de la pyramide Amazon. Jusqu'ici, elle était occupée par Jeff Bezos, le fondateur, qui cède donc sa place au président de sa filiale de Cloud Computing, AWS, un DJC. Pourquoi ? Qu'est-ce que cela révèle ? Eh bien, tout d'abord, cela montre que le cloud voit sa place grandir au sein d'Amazon. La filiale AWS pour Amazon Web Service, c'est la division du groupe spécialisé dans les services de Cloud Computing à la demande pour les entreprises et particuliers. Quant à Jeff Bezos, il occupera dès le troisième trimestre de cette année le poste de président exécutif. Il devrait, selon un de ses cadres, se concentrer alors sur les décisions stratégiques et les acquisitions de l'entreprise. Une entreprise qui se porte bien puisqu'Amazon a déclaré plus de 125 milliards de dollars de recettes pour le dernier trimestre 2020, soit presque 6 milliards de plus que les prévisions. Allez, pour finir, voilà quelques clés pour devenir ces prochains mois un meilleur directeur des systèmes d'information, David. Eh oui, la crise sanitaire de l'an passé et l'explosion du télétravail ont mis en lumière les DSI. Voici donc 5 conseils pour devenir un meilleur leader informatique. Bon, d'abord, ça tombe sous le sens. Il faut écouter et comprendre les gens. Eh oui, car parfois, ça ne fonctionne pas très bien entre ceux qui utilisent l'informatique et ceux qui la font fonctionner. Donc, mieux vaut qu'ils comprennent ce que vous leur expliquez. Développer aussi la collaboration. Si les personnes qui construisent les projets et qui gèrent l'infrastructure informatique ne travaillent pas efficacement ensemble, rien ne fonctionnera. Il faut donc veiller à ce que les collaborateurs travaillent aussi bien horizontalement que verticalement. Et puis, à certains moments, vous le savez, vous allez devoir faire face à de la pression et à une masse de travail à accomplir en peu de temps. Mieux vaut alors avoir des personnes à qui déléguer, des personnes dont vous aurez valorisé l'expertise opérationnelle. Dans le même temps, n'hésitez pas à faire participer tous les collaborateurs de l'entreprise au numérique. Le numérique, c'est le fonctionnement de la société dans son ensemble. Enfin, on le sait, les réunions se multiplient pour organiser, expliquer et structurer le système informatique de l'entreprise. Mais attention, votre job, c'est aussi de vous exprimer sur les idées commerciales futuristes et sur les technologies émergentes. En bref, il faut être dans le présent, l'opérationnel et le futur, l'innovation. Sacré challenge ! En tout cas, cette année 2020 aura démontré le rôle primordial des DSI dans nos entreprises. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Le Z-Debrief touche donc à sa fin. Et un petit message pour remercier tous les auditeurs qui nous écoutent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup. On espère que vous prenez autant de plaisir à l'écouter que nous de le faire. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application préférée comme Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer. Alors, merci encore à tous et à la semaine prochaine. Z-Debrief, en partenariat avec Inmac, Wstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.